Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. S'il existe parmi les nombres des stars incontestables comme π, la constante de l'R e ou encore le nombre d'or Φ, certains sortent encore plus du lot. Ils exercent une aura d'émerveillement et de fascination pour toutes les personnes et étudiants et bien qu'ils aient été considérés pendant plusieurs millénaires comme une simple curiosité mathématique, la perception que l'on a d'eux a énormément évolué depuis environ un demi-siècle avec l'avènement de l'ère informatique. Vous vous en doutez bien sûr vu le titre de cette vidéo, je parle des nombres premiers. Si vous ne savez pas ce qu'est un nombre premier, vous allez voir que leur définition n'est pas bien compliquée. En mathématiques, tout nombre peut être obtenu à partir de multiplications. Ainsi, 100 peut s'obtenir en multipliant 10 par lui-même, mais peut également l'être en effectuant d'autres multiplications comme 50 x 2 ou 25 x 4. Cela est possible car tous ces nombres sont des diviseurs de 100 et l'on dit alors que 100 est un nombre composé. Cependant, les nombres premiers sortent du lot puisqu'ils n'acceptent aucun autre diviseur que 1 et eux-mêmes. Pour en revenir aux nombres composés, s'ils possèdent de nombreuses décompositions en jouant avec leurs différents diviseurs, ils ne possèdent qu'une seule et unique décomposition en facteur premier. L'une des méthodes les plus anciennes et visuelles pour trouver des nombres premiers est le crible d'Eratosthènes, nommé d'après Eratosthènes de Sirènes, celui-là même qui fut le premier à calculer la circonférence terrestre. Il suffit simplement d'écrire sous forme de tableau tous les nombres par ordre croissant. Une fois ce tableau terminé, nous allons égrainer son contenu et entourer les nombres rencontrés pour la première fois tout en barrant tous ses multiples. Le premier nombre rencontré est bien sûr 1 qui n'est pas premier. Vient ensuite le nombre 2. C'est la première fois que nous rencontrons ce nombre, nous allons donc l'entourer en vert puisqu'il est premier, et barrer tous ses multiples, à savoir tous les nombres pairs, qui vont alors être éliminés du tableau, faisant de 2 le seul et unique nombre pair premier. Vient ensuite le nombre 3 qui est aussi premier et que nous allons entourer en bleu avant de barrer tous ses multiples. Nous voyons alors que les multiples d'un nombre s'arrangent toujours sur des lignes parallèles, facilitant alors notre travail pour les retrouver et les barrer. Vient ensuite le tour du nombre 4 qui a déjà été éliminé puisqu'il est un multiple de 2. Nous pouvons donc directement passer au nombre suivant, à savoir 5, l'entourer, barrer ses multiples, et continuer ainsi le tableau jusqu'à avoir passé en revue l'intégralité de son contenu. Une fois fini, tous les nombres composés ont été barrés, certains même plusieurs fois, et il ne nous reste alors que des nombres premiers. Et pourquoi, alors que leur définition est si simple et que les trouver ne semblent pas poser de problèmes insurmontables, les nombres premiers ont-ils émerveillé les esprits mathématiques depuis des siècles ? L'une de ces raisons est que leur comportement semble défier la logique. Comme nous pouvons le voir sur notre crible, plus nous avançons vers des nombres grands, plus les nombres premiers semblent se raréfier. Il semble donc normal qu'en continuant cette logique, nous atteignions le plus grand nombre premier existant et que tous les entiers suivants ne soient que des nombres composés. Euclide démontra qu'il existait une infinité de nombres premiers, ce qui va à l'encontre de notre logique qui se trouve donc prise en défaut. Une autre raison de la fascination exercée par les nombres premiers est directement imputable à l'imprédictibilité apparente de leur apparition. Ainsi, de nombreuses formules ont été proposées pour trouver des nombres premiers ou pour prédire la quantité de nombres premiers inférieure à une certaine valeur. Nombreuses sont ces formules qui ont effectivement donné des résultats satisfaisants, mais se sont rapidement retrouvées à atteindre leurs limites. Les mathématiques, qui sont pourtant habituées à l'exactitude la plus extrême, doivent donc capituler et se contenter de formules approximatives depuis plusieurs siècles et peut-être pour toujours. Ces deux faits expliquent en grande partie pourquoi les nombres premiers ont tant attiré et intrigué les scientifiques de divers horizons au fil des siècles, les poussant à s'attaquer à une énigme sur laquelle tant d'autres avant eux avaient échoué. S'ils restèrent cantonnés au statut de curiosité mathématique jusqu'aux années 1970, la mutation profonde de la société lancée par la démocratisation des ordinateurs va également changer le point de vue sur ces derniers. En effet, en 1978, Ronald Rievert, Adi Shamir et Leonard Adelman ont révolutionné la sécurité informatique en mettant au point un algorithme de cryptage asymétrique dont le cœur est l'existence même des nombres premiers. Nommé d'après les initiales de ces inventeurs, le cryptage RSA consiste à multiplier entre deux nombres premiers à plusieurs centaines de chiffres et d'utiliser le résultat ainsi obtenu comme une clé publique. Tout le principe de cet algorithme est qu'il est assez simple de trouver, du moins pour des ordinateurs, des nombres premiers aussi gros et de les multiplier entre eux afin d'obtenir une clé publique, mais que de décomposer un nombre aussi gros pour trouver ces facteurs premiers est une tâche extrêmement longue, surtout vu les capacités de calcul des ordinateurs de l'époque qui laissaient plusieurs années de tranquillité avant de pouvoir trouver les nombres premiers tant recherchés. Dès lors, les nombres premiers n'ont plus alors été vus comme une curiosité mathématique, mais comme le graal de la sécurisation des échanges en ligne, s'assurant ainsi que les informations sensibles interceptées par une personne malveillante ne soient nullement utilisables sans la clé privée permettant de lire le message. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les nombres premiers ont depuis toujours été vus comme un défi à relever au fil des siècles et que tous les mathématiciens qui s'y sont frottés ont dû reconnaître leur échec à trouver une formule révélant un ordre secret au sein de leur répartition. Pour cette raison, ils n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritaient, leur statut n'évoluant qu'à la fin des années 1970, passant de simples curiosités pour mathématiciens à la pierre angulaire de la sécurité informatique. L'algorithme RSA posa la preuve de la possibilité d'utiliser des nombres premiers qui, combinés à des opérations mathématiques réalisables simplement et rapidement par les ordinateurs, permettent la sécurisation de données numériques et pava la voie à de nombreux autres algorithmes qui, à leur tour, proposèrent leur version de la sécurisation des données informatiques. Mais bien au-delà de leur utilisation pour la sécurisation des données dans le monde informatique, des stratégies recourant à des nombres premiers peuvent également être utilisées par des animaux, comme les espèces de cigales nord-américaines ayant des durées de reproduction se basant sur les nombres premiers afin d'échapper aux prédateurs. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur les nombres premiers. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. Merci.